et bienvenue à vous les minighters nouvelle vidéo mais non pas une vidéo react mais cette fois une vidéo présentation en effet vendredi c'est la sortie de dead space remake et c'est zarok qui va vous présenter un petit peu le contexte de ce jeu avant que bien sûr nous allions en pleine frayeur dans l'espace c'est parti et bonsoir à tous et bienvenue sur the midnight nation chronique aujourd'hui un épisode un peu spécial nous allons parler de dead space plus précisément nous allons évoquer le contexte géopolitique qui entoure le premier opus vous vous en doutez cette vidéo a pour but de vous préparer au let's play que nous ferons sur le remaster de dead space qui arrivera très prochainement sur la chaîne twitch the midnight nation les liens sont en barre de description alors installez vous préparez vous servez vous votre meilleur pop-corn car nous allons démarrer immédiatement avec demain sur terre nous sommes au 22e siècle et la terre fait face à une crise énergétique de grande ampleur due à disparition de la majeure partie des énergies fossiles un anthropologue du nom de michael altman fait la découverte d'un artefact alien le monolithe originel fasciné par celui ci il se dévouera corps et âme à en percer les mystères et les secrets il découvrit que non seulement celui ci offrait une puissante source d'énergie mais s'il possédait également la faculté de connecter les organismes de manière pacifique sa fascination pour le monolithe et cette aptitude conduira à un mouvement de pensée qui commencera alors à se répandre telle une traînée de poudre le mouvement unitologue venait de nous le gouvernement de la terre quant à lui jugera les recherches sur l'artefact alien beaucoup trop dangereuse pour la population et interdidera toutes recherches supplémentaires dessus cette interdiction n'endigna cependant pas la croissance de l'initologie et le gouvernement prendra alors la décision de supprimer michael altman faisant de lui un martyr ses fidèles créeront l'église d'une éthologie qui continuera de croître jusqu'à devenir la religion prédominante sur terre le studio ne se cache pas avoir pris inspiration dans des oeuvres telles que ce signe de john carpenter ou encore alien mais pour ma part je ne peux m'empêcher de voir ici des similitudes avec la saga el riser de clive barker dans celle ci les cénobites prêtres infernaux vous un culte religieux à leur dieu léviathan un octaèdre flottant dans le ciel froid des enfers et dans dead space nous retrouvons cette vénération quasi divine pour un artefact aux formes polygonales parallèlement à la recherche sur le monolithe originel l'expansion coloniale humaine se poursuit à travers la galaxie mais après des décennies de négligence de la part de la terre plusieurs colonies décident de prendre leur indépendance et de s'unir faisant sécession avec le gouvernement de la terre ils prennent alors le nom de colonies souveraines les colonies souveraines après presque un siècle de conflit les dirigeants des colonies souveraines décident alors de reprendre les travaux de michael altman sur le monolithe originel ils espèrent par ce biais pouvoir construire artificiellement un monolithe pour s'alimenter en énergie le général ambrose skyden sera chargé du projet et dépêchera alors trois expéditions sur des systèmes reculés suite à de longues recherches ils parviendront à la création d'un monolithe rouge sur la planète aegis 7 ils découvriront alors que le monolithe n'est pas une source d'énergie mais en réalité un relais qui lorsqu'ils réussiront à trianguler leur position les conduiront jusqu'à la planète taux volantis une planète de glace balayée par un violent frima et c'est là que le voile derrière les monolithes s'estompera les colons comprirent alors leur véritable fonction répandre le virus nécromore évidemment la contamination ne manqua pas de se déclarer parmi eux et la propagation nécromorphe devint rapidement incontrôlable la situation sur egis 7 est dans la même que sur taux volantis les instances dirigeantes prennent alors la décision de supprimer toutes les recherches et tous les travaux en rapport avec les monolithes y compris eux mêmes ainsi en supprimant toute personne ayant connaissance du projet ils espèrent préserver l'humanité de la menace nécromore et c'est ainsi qu'en 2314 leur sacrifice mit fin à la guerre entre les colonies souveraines et la gouvernement de la terre le démantèlement la compagnie c'est eux c'est devant alors une entreprise de premier plan earth gov désirant offrir un avenir meilleur à la terre ainsi qu'aux colonies mis sur le démantèlement planétaire pour subvenir aux besoins énergétiques de tous ainsi en 2446 la CEC achève la construction de l'ISG ishimura le plus grand de tous les brises surface nous sommes en 2508 la dernière mission de l'ISG ishimura et de démenter la planète egis 7 peu de temps après l'ISG ishimura ne donne plus aucune nouvelle et une petite équipe est envoyée pour enquêter sur les raisons abruptes de cette rupture de communication cette équipe compte à son bord l'ingénieur Isaac Clark merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que vous y avez appris des choses si l'histoire vous a plu n'hésitez pas à venir nous voir en live sur twitch très prochainement les liens sont en barre de description n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker la vidéo tout ça nous aide énormément et ma foi si vous avez des sujets ou peut-être des envies particulières n'hésitez pas à les laisser en commentaire et peut-être que nous pourrons traiter les sujets dans de futures vidéos en attendant je vous dis à bientôt et méfiez-vous les ténèbres rôdes